Bonjour à tous, je vais vous expliquer comment utiliser l'outil gratuit INVIL VUVERIFY pour enquêter sur l'origine d'une vidéo sur internet. Prenons cette vidéo comme exemple. Ces images, très partagées dans de nombreux pays, montrent une intervention violente des forces de l'ordre dans un métro, soi-disant à Paris ou en Espagne, contre des passagers agressifs ou qui auraient refusé de porter un masque pendant la pandémie de COVID-19. Alors, comment vérifier ? D'abord, je télécharge l'outil gratuit INVIL VUVERIFY co-créé par l'AFP. Cet outil développé pour les chercheurs et les journalistes est très utile pour retrouver la trace de photos et vidéos sur internet. Une fois téléchargé, il apparaît en haut à droite de l'écran avec les autres extensions. Je clique ici sur l'épingle afin qu'il soit toujours visible dans la barre. Je clique ensuite sur l'icône en haut à droite puis sur ouvrir le plugin et sur image clé. Je copie l'adresse URL de la vidéo publiée sur Facebook et je colle cette URL dans la barre adresse de la vidéo dans INVIL VUVERIFY. Puis, je clique sur ENVOYER. Le programme va extraire des images clés de chaque séquence de la vidéo. Il faut parfois répéter la manœuvre et si cela ne fonctionne toujours pas, vous pouvez alors télécharger la vidéo puis la charger dans INVIL VUVERIFY comme fichier local. Vous voyez maintenant plusieurs images clés extraites de la vidéo. Je vais les utiliser pour lancer une recherche d'images inversées. Il faut choisir celle qui vous paraît la plus nette et la plus détaillée possible afin de faciliter le travail du moteur de recherche. Je commence avec celle-ci par exemple. Je fais un clic droit sur l'image puis je cherche INVIL dans la liste. Je sélectionne ensuite le moteur de recherche que je souhaite utiliser. Je commence avec Google. Ici, on voit que Google n'a pas trouvé de vidéo identique et dans les résultats d'images similaires, aucune ne semble non plus correspondre à notre vidéo. Je retourne à mes images clés sur INVIL. J'essaye avec une autre image et cette fois-ci avec le moteur de recherche russe Yandex. Ici, on voit sur la droite de l'écran des images qui semblent le premier de la vidéo publiée sur Facebook. Et dans les résultats, plusieurs liens mentionnent Paris ou la Biélorussie. Je vois aussi ce lien qui indique que la vidéo n'aurait pas été prise à Paris mais en Roumain. Et juste en dessous, je vois un lien vers un site en roumain. Je clique sur ce lien et je demande à Google de traduire la page du roumain vers le français. Cet article montre la même vidéo que celle publiée sur Facebook. Il s'agirait d'une intervention de la police contre des supporters de foot dans une station de métro à Bucarest en Roumain. Maintenant, je vais voir si je peux trouver d'autres informations dans les médias roumains. Je sélectionne la traduction, je fais un clic droit et je lance une recherche sur Google. J'ajoute aussi Dynamo pour le nom d'une des équipes de foot mentionnées dans l'article. C'est aussi un article à propos d'une intervention de la police roumaine contre des supporters de foot. L'article dit qu'ils ont été arrêtés dans la station de métro Stéphalsenmarré à Bucarest. Je retourne aux résultats de ma recherche sur Google et je clique sur ce lien. On retrouve la même vidéo et les mêmes images ainsi que la même explication. Mais suis-je bien certaine que la vidéo a été filmée à Bucarest en Roumain ? Google Maps va m'aider à vérifier. D'après les publications dans les médias roumains, l'interpellation a eu lieu dans la station de métro Stéphalsenmarré à Bucarest. Je veux savoir à quoi elles ressemblent. Je tape le nom de la station dans la barre de recherche sur Google Maps et je clique sur le résultat avec l'icône qui indique les transports en commun. Regardez cette photo postée en décembre 2017. Est-ce qu'elle ressemble à notre vidéo ? Je retourne aux images clés sur InVid WeVerify. On en obtient davantage en cliquant sur Afficher la vue des détails. Cette image est intéressante. Je fais un clic droit pour l'ouvrir dans une nouvelle fenêtre et faire une comparaison avec la photo publiée sur Google Maps. On voit bien que le sol est identique, les panneaux jaunes et les lumières au plafond aussi. Je regarde d'autres photos. Ici, on peut voir encore que le sol est identique ainsi que les panneaux jaunes et les lumières au plafond. On voit aussi que le métro qui passe à cette station est le même que celui dans la vidéo publiée sur Facebook. A partir de là, je peux continuer mon enquête en étant sûr que la vidéo a bien été filmée à Bucarest en Roumanie dans la station de métro Stéphal-Tzelmaré et que les médias roumains ont couvert l'incident. Je pourrais par exemple demander confirmation à la police. J'espère que vous avez apprécié ce tutoriel. N'hésitez pas à laisser un commentaire et à le partager. Si vous souhaitez en apprendre davantage sur les techniques d'investigation en ligne, rendez-vous sur notre plateforme destinée aux journalistes et étudiants en journalisme. Vous trouverez le lien sur la gauche de cet écran. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada